sauve toi jérémy jérémy sourit vit tout seul sous le plancher de la cuisine toute la journée il regarde des livres mais pas n'importe lesquels seulement des livres sur les matous et voilà pourquoi jérémy c'est tout vraiment tout sur les matous il sait qu'ils ont de longues moustaches et des griffes pointues il sait qu'il voit dans le noir mais jérémy sait surtout qu'il dévore les souris alors chaque soir inquiet jérémy se couche en serrant fort son doudou contre lui mais un matin un beau matin une bonne odeur le réveille curieux jérémy grimpe à son échelle quelques miettes l'attendent sous la table de la cuisine sans bruit jérémy s'approche vite il se met à grignoter les petites miettes appétissantes quand tout à coup il entend un bruit sourd derrière lui boum badaboom boum badaboom effrayé jérémy se retourne qu'est ce que c'est un matou paniqué jérémy file à toutes pattes et hop il bondit dans son trou jérémy tremble encore plus quand une énorme patte griffue essaie d'entrer heureusement elle est trop grosse ouf sauver se dit jérémy soudain une chose poilue lui frôle la tête une voix s'écrit attrape ma queue je vais t'aider à remonter jérémy a peur il ne répond pas la voix reprend allez monte je veux jouer avec toi c'est une ruse pense jérémy je sais bien que les matous ne joue pas avec les souris il les mange jérémy est en colère il ouvre sa petite bouche et mort violemment la queue une voix hurle aïe 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 et puis la queue disparaît jérémy se demande que faire courageux il grimpe à nouveau à son échelle et jette un coup d'oeil dans la cuisine là il trouve un matou mais pas un gros matou bien gras non juste un bébé matou tout rond qui pleure à chaudes larmes j'ai mal pourquoi m'as-tu mordu jérémy hésite ce n'est pas de ma faute le chat s'englote tu es méchant je voulais juste jouer avec toi jérémy est embêté jérémy c'est tout sur les matou mais il ne sait pas que les chats aiment jouer et puis il n'a aucune idée pour le faire arrêter de pleurer jérémy se met à réfléchir le chaton pleurniche encore oulala que j'ai mal alors jérémy prend son courage à deux pattes timidement il s'approche du chaton il lève délicatement la queue et il glisse son doudou dessous puis jérémy enroule la queue dans son doudou et fait un joli nœud autour de la blessure le chaton sourit au le joli pansement il renifle et il dit comme tu es gentil cette fois jérémy n'a plus peur jérémy n'a plus peur il se sent bien rassuré jérémy pose sa tête sur la douce patte du chaton il dit tu sais je savais tout sur les matous ah bon s'étonne le petit chat puis jérémy baille se frotte les yeux et en s'endormant il murmure doucement mais je ne savais pas qu'il pouvait être de si bons amis